Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mietta en Alsace, je suis Angela et aujourd'hui donc les actualités vont être que les box sont maintenant à votre disposition donc sur le site et n'hésitez pas de digiter un coup d'oeil sur ma page facebook vous trouverez en fait des zooms de ces différentes kits qui sont vraiment idéal pour faire rapidement une carte si vous êtes débutante ou vous n'avez aucune notion de carterie c'est le moment de vous lancer parce que le kit contient vraiment tout ce qu'il faut vous testez vous vous amusez puis vous verrez si ça vous parle ou pas en tout cas j'espère que ça comme pour moi vous allez adorer puis le fait de pouvoir faire une carte fait main si ça fait toujours plaisir alors le code hôtesse de ce mois de juin il est là toutes les actualités régulièrement pendant la semaine vous les trouverez sur facebook et sur instagram et puis évidemment sur youtube pour les tutos alors aujourd'hui j'aimerais vous montrer cette carte qui est vraiment très très originale donc vous avez une structure et donc en fait ça se présente comme ça en fait vous avez quatre volets voilà donc là pourquoi pour écrire un petit vœu là j'ai tamponné ici encore de la place pour écrire un petit vœu et là c'est nouveau tamponné donc vous avez un panneau qui est un peu plus large que celui là voilà et vous pouvez donc vous faire plaisir à votre avec votre papier design préféré alors celui là il est sorti il est encore en promo donc vous savez que actuellement il ya la promo dernière chance donc il ya plein de produits du mini catalogue qui vont partir et qui sont soldés et la particularité de cette carte entre autres c'est qu'elle s'aplatit donc pas pas de problème pour pouvoir l'envoyer par courrier et puis voilà elle se pose comme ça et puis ça fait vraiment une home déco et pourquoi pas par exemple pour la fête des pères faire une variante masculine et rajouter des photos avec des petits mots tout doux des petits dessins de vous loulou donc on peut vraiment l'adapter à plein plein de choses et je sais pas si vous voyez en fait il y a des fois je n'avais pas sur la main des petites vases tout tout fine en fait on pourrait mettre une base un petit base en en cylindre comme ça là dedans et puis pour mettre une fleur donc ça fait vraiment une jolie home déco c'est pas sorcier c'est facile comme toujours j'essaie de trouver quelque chose de simple et quand même qui 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 attire vraiment le regard et puis donc l'inspiration me vient de je t'aime le pont et puis on débarque tout de suite le tuto il nous faudra pour la base de la carte donc papier du papier cartonné 14,5 x 17,5 il nous faudra trois morceaux de papier toujours cartonné de 14,5 x 7,5 il nous faudra quatre morceaux de papier un design de 14 x 7 cm évidemment moi je suis repartie sur l'encre animée il est vraiment trop beau ce papier voilà donc quatre fois comme ça et quatre bandes plus étroites et qui vont faire 14 x 4,5 cm voilà le reste ce sera de la décoration des découpes on verra ça tout à l'heure et on commence avec la base donc on prend notre le plus grand morceau donc qui fait 17,5 x 14,5 cm et on va faire quatre plis le premier à deux et demi 5 7,5 et 10 donc tous les deux centimètres et demi on va faire un pli on va créer la base voilà voyez un peu comme ça en fait on va coller notre structure comme ça alors là aussi on va prendre de la colle liquide vous pouvez évidemment prendre une double face si vous préférez moi j'aime bien travailler avec la colle liquide qui permet de corriger si jamais donc voilà vous mettez vraiment qu'au bout vous voyez que c'est bien réglé on vient on va coller la surface voilà c'est tout bon et cette partie là donc elle est faite alors maintenant on vient coller en fait si vous voulez les différents panneaux panneaux comme ça vous voyez finalement c'est tout simple comme ça c'est comme ça qu'on va les faire donc les grands panneaux avec notre papier design donc en fait je viens coller à l'avant le papier design et puis évidemment il nous faudra une pour ici on commence déjà avec celle ci et vous avez et donc comme je dis j'ai montré tout à l'heure on va coller les panneaux comme ça et donc de ce fait il faudra à chaque fois mettre la petite bande sur le côté gauche de nos trois panneaux donc c'est parti voilà en premier et je fais pareil avec les autres voilà donc on a collé les petites bandes et maintenant on vient coller en fait le tout à notre structure donc si vous avez bien fait vous voyez voilà on va coller on va coller ça ici donc le plus facile pour savoir parce qu'on va pas coller sur toute la surface vous collez juste ce petit bout vous venez mettre votre carte vraiment au bout voilà vous appuyez bien et le premier panneau est installé et on fait la suite avec les autres voilà donc c'est le dernier à coller donc avant de coller faites toujours attention que vous avez pris le bon côté on va coller et on va coller sur ce côté voilà et le dernier panneau il est mis il appuie fort pour que ça colle on fait un test c'est parfait voilà vous voyez ça s'applative vraiment de tous les côtés parfait et donc finalement notre notre carte elle est faite donc vous avez maintenant quatre grands panneaux vous pourriez effectivement aussi décorer les petits moi je vais pas le faire pour pas trop trop chargé j'aime pas trop qu'on sait qu'on sait de trop alors pour la décoration j'ai déjà pré-coupé voilà c'est des coups alors tout le temps j'ai vraiment utilisé à fond l'encre d'artiste donc pour faire les tamponnages voilà c'est vraiment beau cet effet d'aquarelle j'aime beaucoup donc voyez ça c'est la grande fleur et la petite fleur que je vais superposer en 3d par dessus et vous avez les petites aussi les petites fleurs que j'ai aussi utilisées pour faire l'arrière-plan ici là évidemment les découpes qui vont avec les découpes artistes très belle surtout celle là elle est très fine alors ici et normalement elle est beaucoup plus grande et en fait ce que j'ai fait j'ai en fait je les j'ai coupé ce qui dépassait pour pouvoir la mettre sur ce panneau parce qu'elle était trop grande et les étiquettes on a cette nouvelle ces nouvelles découpes qui s'appelle étiquette pour tous les goûts et que vous pouvez superposer donc parce qu'il ya vous avez jusqu'à trois tailles que vous pouvez superposer vous laissez vous avez le renforcement des des oeillets il est vraiment chouette aussi et voilà donc maintenant en fait on va partir avec la décoration donc ici je vais coller ça sur un de mes panneaux je vais mettre un peu de biais comme ça voilà après on va faire donc je vais alterner entre découpes et petits vœux ou petits messages on va dire donc là je viens mettre un peu de colle sur ma découpe je vais vraiment mettre la colle sur les grands d'axes on va dire j'avais prévu de mettre ça comme ça et je viens remettre une fleur par dessus donc je vais déjà coller donc tout ça j'ai tamponné j'ai préparé à l'avance comme dit c'est la décoration et c'est là que vous vous faites plaisir je prends maintenant le lamousse 3d voilà et je viens superposer ici donc ça fait deux pas non mais mince je suis trop proche voilà maintenant ça va donc faites attention pour qu'il ne touche pas trop sinon vous ne pouvez pas l'ouvrir donc on passe et au prochain panneau donc là je vais de nouveau remettre le message donc ici maintenant ces petites fleurs je les ai mis en trois lait et ça permet en fait de bloquer un peu l'étiquette pour faire cet effet superposé et puis là en fait je vais le laisser blanc comme ça on peut en fait faire un message à l'avant à l'arrière vu que c'est une petite étiquette et donc je vais vraiment me limiter à coller comme dit tout à l'heure c'est vous pouvez aussi alterner avec des photos vu que la structure tient super bien debout donc avec des photos ça peut être aussi sympa et puis comme dit adapter avec des couleurs masculines pourquoi pas faire quelque chose pour la fête des papas et donc ici je vais prendre ma grande fleur donc je vais mettre une mousse 3D pour cet effet de profondeur voilà vous voyez c'est vraiment la mousse 3D franchement c'est quand j'ai commencé le scrap je ne connaissais pas du tout et c'est vraiment quelque chose qui apporte de la profondeur donc c'est le fait d'alterner les découpes que vous collez directement et les 3D ça apporte vraiment de jolis de jolis effets à vos cartes et je viens la coller par dessus comme ça j'avais encore préparé un petit oeillet que je vais coller sur l'étiquette voilà donc un peu de colle sur ma fleur je vais mettre comme ça et à mon tour donc encore un peu de colle sur l'étiquette et que je vais mettre un peu de biais encore une fois voilà super voilà et ma carte est faite donc vous voyez c'est vraiment assez facile donc la carte tiens aplati donc là avec le vœu je vous montre donc là j'avais encore rajouté une petite ficelle de ce côté avec la découpe toute fine vraiment j'adore cet effet et toujours ce petit doré sur le papier design donc ici l'étiquette qui bouge et que on peut rajouter le petit message et voilà donc 4 panneaux à disposition pour les décorer 8 si vous utilisez aussi celui-là à votre gauche et on peut l'aplatir pour l'envoyer par courrier ben voilà j'espère que le tuto vous a plu n'hésitez pas à le partager avec vos scrap copines n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains les prochains tutoriels sur ma chaîne youtube et comme dit toutes les actualités sur ma chaîne facebook et instagram régulièrement pendant la semaine si vous avez aimé cette vidéo un pouce vers le haut fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt salut